Alors, les identifications de danger avec un pistolet à graisse et ainsi que sans manipulation, eh bien, la première étape, c'est d'identifier les dangers avec le produit qui est chimique, donc la graisse elle-même. Alors, je vais sortir les fiches techniques du manufacturier, donc les fiches de données de sécurité. D'autres vont appeler ça des fiches SIMDUT. Puis, ce document-là contient 10 pages. Dans les 10 pages, on va parler de l'entreposage, on va parler des températures extrêmes, mais ce qui nous intéresse, c'est la section 8, les protections individuelles. Au niveau des protections individuelles, eh bien, au niveau des protections respiratoires, on nous dit que si vous travaillez dans un milieu ventilé, vous n'avez pas besoin de masque. Au niveau des protections des mains, bien, il n'y a pas de danger au niveau chimique et les mains, donc la peau. Alors, vous n'avez pas besoin de porter de gants. La protection des yeux, eh bien, si le produit est en contact avec les yeux, on fait simplement rincer, mais il n'y a pas de danger de perdre nos yeux avec ce produit-là. Cependant, étant donné qu'il y a des risques d'éclaboussures, on va recommander le port de lunettes avec écran latéraux. Puis, vous avez, au niveau de la protection de la peau, plutôt l'hygiène, eh bien, là, c'est là qu'on va recommander de porter des gants. Si vous avez un lavabo avec du savon tout près de l'endroit où vous allez manipuler ces graisses-là, eh bien, il n'est pas nécessaire de porter des gants. Un lavage avec du savon va suffire. Cependant, côté hygiène, eh bien, naturellement, de la graisse, c'est collant. Alors, si vous n'avez pas de lavabo avec du savon, eh bien, portez des gants lors de la manipulation afin de garder les mains propres par la suite. Deuxième étape, on va procéder à l'évaluation des risques et dangers de votre pistolet à graisse. Donc, pour faire une évaluation des risques avec un pistolet à graisse, eh bien, il faut comprendre son fonctionnement. Vous avez ici, à l'intérieur, un ressort qui se comprime. Vous pouvez voir. Alors, ce ressort-là, une fois qu'on met le tube de graisse à l'intérieur, il y a une partie de graisse qui est située ici. Lorsque je rentre à l'intérieur, celui-ci se comprime et crée une énergie sur le fond de la graisse. Ce qui signifie qu'à partir d'ici, aller jusqu'à la tête, vous avez une énergie qu'on appelle dormante, c'est-à-dire qu'on ne peut l'évaluer et on ne peut l'observer. Alors, il arrive à l'occasion que les techniciens oublient cette énergie dormante-là, oublient de venir compresser le ressort, comme ceci, et en ouvrant ici, la graisse sort et déborde. Alors, pour éviter ce genre de problème-là, qui peut créer des problèmes d'éclaboussures aux yeux, on devra porter des lunettes de sécurité en tout temps. Et ce que je recommande aussi, c'est d'éloigner l'extrémité ici du corps, donc des yeux, et de travailler face à un mur. Alors, s'il y a un risque d'éclatement, par exemple, que la tige ici décroche, je vais vous montrer, comme ceci, eh bien là, on se retrouve à avoir des éclaboussures et quand on ne contrôle pas ces éclaboussures-là, eh bien, il peut avoir un risque pour nous, mais aussi pour nos collègues de travail, d'où le pourquoi de travailler face à un mur. Au niveau des modèles, ici, c'est un modèle un peu moins sécuritaire que je vous montre, parce que c'est un modèle avec encoche, mais il existe aussi des modèles avec, ici, je vais vous montrer, comme celui-ci, avec un bouton. L'avantage, c'est qu'il bloque à chaque fois. Alors, l'effet du ressort rapide, comme celui-ci, est contrôlé avec ce modèle-là. Alors, il faut s'adapter à chacun des modèles. Alors, je me répète, on travaille face au mur, port de lunettes et gants facultatifs au niveau des protections EPI que vous devrez utiliser avec le pistolet à caisse. de lunettes et gants. Merci. 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 Merci.